Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash célébration ce 10 février du Magal de Pororan. Le portrait de Sornamam Djarabuso à suivre dans ce rétro-flash. Le Sénégal champion d'Afrique pour la première fois, les Lyons dédient la coupe au chef de l'État. Bain de foule à l'aéroport Léopold Sédar Sengar, les Sénégalais accueillent les Lyons en guerrier. 50 millions de francs CFA et deux terrains, le Sénégal peut-il se permettre une telle récompense en ces temps de grève ? Éléments de réponse avec le professeur Marc Serafin Diampi. Projet pour l'amélioration du cadre de vie du lycée Ahmed Dansoukho de Ouakam, l'administration veut en faire un lycée d'excellence. Et dans le cadre de ce projet, madame le proviseur du lycée lance un appel au soutien à toutes les bonnes volontés. Le développement c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, ce jeudi 10 février a été célébré le Magal de Pororan. Ce grand événement religieux à la mémoire de Sohna Mamdiara Bousso a accueilli bon nombre de fidèles venus de partout dans le monde. Et à l'occasion de ce grand ziara, la rédaction de Tauri TV vous propose le portrait de Sohna Diara Bousso, la mère de chère Ahmadou Bamba Hadi Mourassoul. Je vous propose de le suivre. Sohna Diara Bousso, affectueusement appelée Mamdiara ou Diara Toulahi, est née en 1833, de Sohna Mouramadou Bousso et de Sohna Astoualo Makié. Sa mère, Sohna Astoualo, qui vécu 138 ans, était reconnue comme une fervente enseignante du Coran. Élevée par ses deux parents, Mamdiara restitua à 10 ans oralement et par écrit tout le Coran. À 19 ans, elle termina l'étude des sciences religieuses comme la théologie et la jurisprudence et fit à 20 ans ses premiers pas sur le dur chemin du soufesseur. Avec l'aide de Dieu, elle franchit la dernière étape symbolisée par l'âme parfaite, Nafsun Kamila. On raconte à son sujet qu'il lui arrivait de réciter, depuis l'âge de 30 ans, chaque nuit, tout le Saint Coran en Uttraka. Le décret vivant, qui est à l'origine de tout, lia cette sainte créature au grand érudit et homme de Dieu, le Kadhi Mama Antasalimakié. Ils eurent quatre enfants, Serine Mamor Diara, cher Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme et salueur du prophète Paysayu sur lui, Serine Abou Bilahi et Sorna Khadi qui disparurent à la fleur de l'âge. Caractérisée par une foi inébranlable et une piété légendaire, elle finit par acquérir le surnom de Diara Tullari, c'est-à-dire la voisine de Dieu. Éduquée dans cette atmosphère de piété et de spiritualité, Sorna Mariamma fit de la prière, du jeûne, des dons pieux et du travail soviatique. En tout temps et en tout lieu, elle obtempérait aux prescriptions divines, source de bénédiction et de félicité et évité tout interdit, source d'immoralisme et de déchéance. De même, elle accomplissait consensueusement ses devoirs conjugaux et sociaux. Borampor Khan se singularisa ainsi au sein de sa famille, par sa douceur, sa gentillesse, son affabilité et sa disponibilité envers grands et petits. Sorna Diara est la seule femme dans l'histoire de l'islam à bénéficier d'une ziara ou magal d'une telle aura. Cette ziara croit d'année en année en ampleur, en importance et en nombre de pèlerins. Contrairement à tous les autres magals qui commémorent un événement relatif à la vie de la communauté, celui de Boroh Khan ne correspond à aucune circonstance. Il n'a pour but que de rendre hommage à la Sainte-Mère du Maître Vénéré Khadimurassou. Le mausolée de Mamdiara est le centre de gravité de Boroh Khan dont il fait d'ailleurs la renommée. L'Eustre-Sainte lui fut unumée vers les années 1866. Et d'ailleurs, ce grand événement a eu lieu ce jeudi 10 février et a accueilli les fidèles venus de partout dans le monde. Et vous le savez tous, le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois. Les lions de la Teranga ont remporté le premier sacro Cameroun, une victoire que tout le Sénégal attendait depuis très longtemps. C'est fort de ce constat que les lions dédient la coupe au chef de l'État, son excellence Macky Sall, qui selon eux n'a ménagé aucun effort pour les soutenir. Suivons à ce propos ce reportage signé Moussundiaï et Abdoulaye Wads. Le sac recherché par tant de générations a été obtenu cette année au Sénégal. La Coupe d'Afrique des Nations a été remportée par les lions de la Teranga. Une grande allégresse pour la population sénégalaise. C'est à cet effet que le président de la République du Sénégal, Macky Sall, renouvelle ses félicitations aux lions de la Teranga et toute l'équipe d'encadrement. Aujourd'hui, je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique. Par votre combativité, par votre talent, par votre engagement, vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Vous avez constaté depuis la demi-finale déjà la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais unie dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale de football. Au demeurant, le président de la Fédération Sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, revient sur les dispositions prises et les grands moyens mobilisés, mais surtout les motivations du président de la République qui ont aidé à décrocher ce trophée continental. Tout ce que nous devons dire est là en train de sentir devant nous ce trophée. Depuis 60 ans, nous avions voulu qu'il vienne dans ce pays et ça ne s'est jamais fait. Et aujourd'hui, il est là. On peut le toucher. Vous me permettrez de le toucher, monsieur le président. Je dirais simplement que quand nous sommes venus accompagner les joueurs pour prendre les drapeaux, nous sommes venus avec notre slogan « Manko Woutindamli ». Et président, en sortant de cette remise, nous sommes partis avec un autre slogan que vous nous avez confié. « Manko Woutindamli, wae, manko, djelikubbi, indiko ». Et donc, aujourd'hui, la coupe est là, monsieur le président. « Manko non nous wouti, manko non nous dembe djelko, teille, manko non nous indiko loko. » Indiko loko, parce qu'au-delà du mérite de l'ensemble des Sénégalais qui, comme un seul homme, ont porté les lions vers la victoire, c'est à vous que nous devons une reconnaissance et un remerciement profond. Le défenseur central de l'équipe nationale du Sénégal, Khalidou Koulibaly, a aussi remercié le peuple sénégalais pour leurs accompagnements tout au long de cette canne. Par ailleurs, il remercie également, au nom de tous les lions, le chef de l'État du Sénégal, Makissal, à qui il dédie honorablement ce joyau continental. « Merci à tous, merci à tous d'être ici. On avait une mission avant de partir à cette canne-là. C'était de remporter cette canne, c'était un rêve pour nous tous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a effectué. Merci à vous tous d'être restés derrière nous. C'était ça la chose la plus importante, c'était que tout le peuple soit derrière nous. Aujourd'hui, vous l'avez été, on vous remercie de ça. Et grâce à vous, on a ramené ce magnifique trop frais. Et il est pour vous, et surtout pour notre président, son excellence, Makissal. Là, je pense qu'avec certains joueurs, on va faire un geste qui va être un peu fort et qui va représenter ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire remettre cette coupe au président, comme on l'avait promis, avant de partir. Et voilà, notre mission a été accomplie. C'est un bain de foule qui a accueilli ce lundi les lions de la Teranga à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Des supporters venus de partout dans le pays ont célébré la victoire spectaculaire du Sénégal en finale de la canne contre l'Egypte à Yaoundé au Cameroun. Toujours dans ce cadre, l'histoire retiendra que le Sénégal a remporté le premier trophée continental au Cameroun, un succès historique pour les Sénégalais qui n'avaient jusque-là jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters, par ailleurs, se réjouissent de cet état de fait, surtout sur la cohésion dont les Sénégalais ont fait preuve durant toute cette compétition. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir signé Moussouniaï et Abdoulayeouad. Restons sacrés, restons unis. Une élection, ça se gagne, au revoir. Une fois que c'est terminé, il faut être unis derrière l'État. Donc je pense que Sadio Mane et toute l'équipe peuvent permettre aujourd'hui d'aller prendre la Coupe du Monde. Donc il faut y croire, il faut y travailler. Parce que nous savons que nous avons gagné la Coupe d'Afrique sans Crépins d'Atta, qui est un élément fondamental dans le milieu du terrain du Sénégal. Donc félicitations à Loussisse, félicitations à tout le monde. Et un mot au disparu, Bruno Métui, Bokande, tout le monde. Je viens de Piquine pour accueillir les Lyons, car je suis très ravi que le Sénégalais ait remporté en France ce trophée. Comme vous le savez, le sacré a été recherché par tant de générations. Et alhamdoulilah qu'on est remporté cette année-ci. On a déployé beaucoup de moyens pour cette victoire. Et en plus de cela, nous nous sommes mobilisés pour supporter et encourager nos Lyons durant toute cette compétition. Et aujourd'hui, on a remporté la Cannes. Donc nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, on est très fiers d'être Sénégalais. On est très fiers de notre équipe nationale. Parce qu'ils nous ont donné ce qu'on a voulu depuis longtemps. Depuis du temps de Jules-François Bokande, Boubacar Sarr-le-Côte, Joseph Cotto, qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais wallahi, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous les rendons un grand hommage à travers cette trophée que nous avons gagnée aujourd'hui. Malgré qu'ils ne sont pas là. Mais voilà, ils ont fait le travail depuis. Aujourd'hui, leurs fils, les Sadio Maneï, Smeil Assar, Idrissa Ghanégué, Boulaï Diak, Lidou Koulibaly, Habib Diallo, tout le monde. Nous ont rendu fiers. Nous sommes les champions d'Afrique aujourd'hui devant tout le monde. Et nous rendons tout le monde hommage. Tout le peuple sénégalais. Nous avons souffert. Nous avons tant souffert pour gagner ce trophée. Il a fallu qu'on ait un entraîneur comme Aliou Sissé. Il faut le dire. Et suite à cette victoire, les Lyons ont été grandement récompensés. En effet, tous les Lyons de la Teranga ont été reçus ce mardi au palais présidentiel où le chef de l'État a décoré l'ensemble des membres de la délégation officielle dans l'ordre national du Lyon. Et le sélectionneur Aliou Sissé est désigné commandeur élevé à la dignité de grands officiers. Son Excellence Makissal a également offert 50 millions de francs CFA à tous les jours en plus de deux terrains. Notre train de vie et la situation du pays nous permettent-elles de telles récompenses au moment où les enseignants sont en grève depuis un certain temps ? Élément de réponse avec le professeur Marc Sarafin Diompi, professeur au lycée de Waka. Moi, je pense qu'ils ont travaillé, ils ont travaillé. Ça, c'est une joie pour le Sénégal. Mais je pense qu'il ne fallait pas la peine. Dans la mesure où ce sont des gens qui gagnent déjà 2 millions, parce que nous qui suivons le football, chaque match gagné, déjà, il y a des primes. Et en plus aussi de ceux qui gagnent dans les clubs, c'est beaucoup d'argent. Vu la situation du Sénégal, cet argent-là aurait pu servir à d'autres choses. Par exemple, nous savons tous que le pain a été augmenté. La vie est très chère au Sénégal. Il fallait subventionner certains darins avec cet argent-là pour permettre aux Sénégalais de vivre plus ou moins bien. On se dit que nous sommes désolés de ce qui se passe au Sénégal. Et nous lançons un appel aux parents d'élèves et aux élèves afin que tout le monde puisse prendre ses responsabilités et voir ce que l'État doit faire. On ne peut pas dire ce que peu doit faire pour tout le monde, pour la paix et la cohésion de l'école sénégalaise. Et nous parlons de tout autre chose. Le cadre de vie s'impose comme une nécessité vitale. L'administration du lycée Ahmad Dansoho de Ouakam, qui en est très conscient de cela, a initié un projet d'amélioration du cadre de vie de l'école et des élèves du dit lycée. Dans le contexte de faire de cet établissement un lycée d'excellence. Plus de détails, suivons ce compte-rendu signé Moussoudiaï et Léa Niafouna. Initié depuis quelque temps par l'administration et le président des parents d'élèves, le projet d'amélioration du cadre de vie, de la pédagogie et de la cohésion sociale du lycée Ahmad Dansoho de Ouakam vise principalement à mettre les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent sur le volet pédagogie. Il y a d'autres ateliers qui se tiennent sur le volet environnemental et social. Donc, il y a le volet environnemental et le volet social. Donc, sur le plan de la pédagogie. Alors, on est en train de traiter certains points. Tout ce qui peut aider à améliorer la situation des élèves et les mettre dans des conditions optimales de réussite. Nous, en tant que parents d'élèves, nous voulons une amélioration de l'école. Parce que nous avons légué nos enfants à des enseignants tels que les professeurs pour qu'ils mettent dans leur tête le savoir. Comme on le dit, dites-moi, quel jeune étudiant je te dirai quel pays tu seras demain. Nous ferons tout pour améliorer l'enseignement dans le lycée Ahmed Danso de Waka. Au-delà du volet pédagogique et celui du social, le professeur d'Arabe Ababa Kaj Diop, rapporteur du jour, met en exergue ici les problèmes environnementaux auxquels ils sont confrontés dans ce dit lycée. Parmi les premiers points, c'est le problème d'insécurité au niveau du lycée. vu que par exemple les murs sont un peu courts, il y a aussi un seul portail d'entrée et il y a beaucoup de blocages donc on a vu le sujet nécessaire par exemple pour remédier à ce problème de réussir un peu les murs si possible mais aussi de voir où construire une autre porte de sortie. Toujours parmi ces problèmes vous savez que nous sommes dans un lycée à presque 1500 personnes ou bien 1600 même mais un problème concernant les toilettes aussi que ce soit des élèves et des professeurs qui est parfois impraticable et même les élèves aussi ont un problème par rapport à l'approvisionnement de l'eau donc il n'y a pas beaucoup de bornes fontaines dans les solutions aussi on a essayé de parler de cela. Toujours dans le problème de l'environnement il y a ce qu'on peut appeler l'environnement immédiat c'est-à-dire en dehors de l'école on voit que dehors il y a beaucoup d'incalubrités il y a le gravat et aussi nous sommes nous vivons aussi avec un garage si on peut le dire l'arrêt bus 44 et même le terminus de Calando pour Libertés 6. Pour le président du gouvernement scolaire du lycée la mise en oeuvre de ce projet permettrait de venir au bout des problèmes saillants qui freinent l'élan de l'excellence vers lequel il souhaiterait aller. Là ce projet est merveille bien sûr vu qu'aujourd'hui on a regroupé le corps administration bien sûr les parents d'élèves et élèves professeurs c'était un programme vraiment bien sûr qui sera d'ici 2025 bien sûr pour voir l'amélioration bien sûr au développement de notre établissement. Aiguiser davantage les résultats déjà assez bons du lycée Amadan Soho de Wakam est l'un des principaux objectifs de l'administration. du personnel enseignant et du président des parents d'élèves. Ainsi il compte sur l'appui des autorités étatiques et haute bonne volonté pour la concrétisation de ce projet qui nécessairement fera du lycée Amadan Soho l'un des établissements scolaires de modèles et de références dans toute la région de Dakar. Et toujours dans le cadre de ce projet en gestation au lycée Amadan Soho de Wakam Madame le proviseur lance un appel à toutes les volontés à toutes les bonnes volontés et sociétés implantées dans la commune et aux alentours d'apporter leur aide et soutien au lycée afin d'améliorer le cadre de vie des élèves mais aussi et surtout de faire de ce lycée un lycée d'excellence. Nous écoutons Madame le proviseur Mariem Bafal au micro de Moussouniaï. Nous faisons l'ençon un appel à toute la communauté wakamoise de venir aider leur lycée à sortir de là où il est parce que je pense que la commune en a la potentialité et qu'ils vont nous aider parce qu'ils ont toujours été avec nous. Mais cette fois-ci nous allons surtout nous tourner vers l'extérieur vers ceux qui sont hors de la commune de Wakam vers toutes les volontés qui veulent très bien et qui voudront bien aider le lycée de Wakam à sortir de cet impasse. Et nous faisons aussi appel lançons un appel à la famille du parrain pour qu'ils viennent apporter leur contribution à la réhabilitation du lycée Amadansokor. Et quand on regarde aussi la configuration de la commune nous voyons qu'il y a beaucoup d'entreprises de sociétés nationales comme de sociétés privées qui ont leur siège au niveau de la commune des Almadis. Nous ferons surtout appel à ces gens-là pour qu'ils viennent avec leur RSE c'est-à-dire la responsabilité sociétale qu'ils viennent aider le lycée de Wakam à réaliser son projet d'établissement. Amis téléspectateurs voilà qui met fin à ce rétro-flash merci de l'avoir suivi excellente suite de programme sur Tauré TV Tauré TV